L.D.M. Bonjour et voici tout de suite vos grosses têtes, choisies parmi les plus grosses mais aussi parmi les mieux faites. D'abord notre monument historique dont vous allez apprécier aujourd'hui la tenue juvénile. Si vous êtes téléspectateurs depuis la fondation de la télévision, vous n'avez jamais vu sans cravate Léon Zitrone. Mon cher Léon, je vais vous mettre à côté de moi, tu seras encore plus petit. Oui, une grosse tête qui n'est pas historique celle-là mais qui est bien partie pour figurer dans un musée de l'audiovisuel dans 15 ou 20 ans. C'est un garçon auquel il ne reste plus grand chose sur le dessus de la tête mais qui en a beaucoup à l'intérieur. C'est Gérard Jugnot. Troisième grosse tête, un comédien prodigieusement doué puisque dans les productions à petit budget on n'engage que lui. Il fait une cinquantaine de voix sans compter les animaux. C'est Roger Carrel. Et puis l'inimitable, le phénix de l'avenue de Wagram, Jacques Martin. Madame Longuet de Poissy. Vous êtes de la famille de monsieur qui parle à la télévision ? C'est le même. Vous êtes le même ? Je suis le même. Incroyable mais... Mais frais. Frais, voilà. Je travaille chez Gervais maintenant. Incroyable mais frais. Frais. Je crois qu'il y a une adaptation allemande de cette émission. C'est incroyable mais frais, on a fait une adaptation et c'est très intéressant avec Johan Martin. Johan Martin est synonyme de Martin français mais beaucoup plus intéressant, chose vivante. Est-ce qu'en Allemagne, vous avez aussi un Zitrone ? Ja, nous avons un Zitrone... Kürt Jorgens. Encore lui, il fait le commentaire sur les chevaux directement. Il suit la course. Et il arrive quelquefois. Et vous, ça va la santé ? Ça va, merci. Madame Poufford, bien ? Tout va bien, merci. Elle vous salue. Et vous transmettez bons souvenirs. Dankeschön. Oui, oui, mais elle a de l'occupation sans que vous ayez à venir. Ça me plaît bien ce mot. Qui a dit ? Oui, qui a dit ? Donnez-moi le nom de qui a dit ? Il n'y a pas d'endroit où l'on mente davantage que dans un confessionnal. Oh, j'ai eu peur. Les hommes par pudeur, les femmes par excès d'imagination. Un écrivain français ? Non. Un confesseur ? Il était évidemment confesseur. Il est bossuet ? Non. Roger Carrel qui vient de parler ? La cordère. Roger Carrel, quand il vient de parler ? Un ecclésiastique ? C'est Léon Zitrone qui parle ? Un ecclésiastique. C'est Jean-23. Jean-Martin ? Jean-23. Très bonne réponse de Jacques Martin. Les nones apostoliques. Monseigneur Roncalli qui était nones apostoliques à Paris. C'est un personnage très sympathique. Le plus sympa de tous. Ah oui. C'est remarcable. Je croirais un peu place Saint-Pierre. Surtout que j'ai un tapis qui est à la fenêtre. Il paraît que les pâtes maintenant vont avoir brodé sur leur soutane le numéro. Comme sur les voitures de course. Mais ils passent rarement ensemble. C'est l'un après l'autre. J'avais vu une course de pape. C'est sans doute ça. Des courses de sous-pape ? Oui, mais de pape, non. Des papes, des papes. Oui, mais des Panzani. Alors, toujours des Italiens. Il y a eu un Panzani qui est devenu pape ? Ah oui. Panzani III ? Oh mais c'était une nouille. De Madame Lloyd. Que Dieu son âme. Pardon. De Hans en Angleterre. On est écouté en Angleterre. Eh oui, eh oui. Mais vous avez remarqué que c'est Hans qui nous écoute en Angleterre. Ils sont déjà là-bas. Non, c'est Madame Lloyd. Elle habite Sanctuary à Monk-Sherborn. Des assurances ? Madame Lloyd ? Qui a dit « Le courage est souvent un manque de perspicacité, tandis que la lâcheté, dans beaucoup de cas, résulte d'une bonne information. » Shakespeare ? C'est compliqué ça. C'est en anglais ? Un roi d'Angleterre ? Il l'a dit en anglais. Ah oui, c'est l'introduction. C'est l'introduction ? C'est un américain ? Je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Peter Ustinov. C'est Peter Ustinov. Vraie bonne réponse de Jacques Martin. Vous parlez admirablement les langues, mon cher Léon. Non, je lis la manière dont est fait le chocolat que je n'ai pas mangé. Mais j'ai le couvercle de la boîte. C'est intéressant. Vous devriez publier tout ça ? Mais vous avez peur de trop soulever du couvercle. Oui. Troisième question, c'est M. Nicolas Geck de Reims qui l'a fait. Il va encore y aller. Il va pouvoir y aller en magasin, là. Il est disquet, là, Marquese. M. Nicolas Geck de Reims. Que fait M. Nicolas Geck quand on nous entend parler si souvent ? Pourquoi, au XVIIIe siècle, les séminaristes avaient-ils dans leurs cellules un bâton pour s'habiller ? Un bâton parce que leur linge était raide après le lavage. Et ils le pendaient dessus. Pour faire peur de le diable. Parce que quand ils étaient nus, il fallait repousser la tentation. Ils se tapaient sur la tête, sur le sexe ? Non, pas sur la tête. Ils se tapaient sur... Ils repoussaient la tentation comme ça ? Pour se frapper, s'ils étaient, s'ils se réveillaient ? Oh, non. Non. Parce que ça fait... Parce que le bâton était symbolique. Vous savez, un bâton contre un autre bâton, ce que je voulais que ça fasse. Ça fait la garde des bâtons. Ça avait forcément trait à la luxure. Ça, il y avait une connotation non pas luxurieuse, mais anti-luxurieuse. C'est fini, M. Jugnot. Voilà, voilà. Hein ? Ben voilà. Quand on se balance sur sa chaise... J'ai fait mal. J'ai fait mal. Il a eu sa partie de pâte en l'air. Elle est belle, la tête d'affiche de Molinaro, oui. Est-ce que je discutais avec une camarade, plutôt ? J'ai acheté le décor, là. Oh là là, là là, là là. Ça fait négliger, cette tenture déchirée derrière. C'était pour remuer les spaghettis du diable. Oh, qu'est-ce que vous appelez les spaghettis du diable ? Des spaghettis normaux, sauf qu'ils sont beaucoup trop gros. Non. Non ? Vous avez précisé quand ils s'habillaient. Quand ils s'habillaient ? Pour enfiler leurs chaussures ? Non. Oui, comme chausse-pieds ? Pour se tenir droit ? Non. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de chemises à enfiler dans leurs pantalons. Enfiler leurs vêtements ? Alors, ils poussaient comme ça avec le bâton. Ils tassaient leur chemise. Oui, exactement. Une bonne réponse de Gérard Gignot. Alors, il convient d'expliquer pourquoi ils s'y prenaient ainsi. Parce que c'était très amidonné. Non, c'était pour ne pas avoir touché leur bestiole. Mais pourquoi ils mettaient un gant au bout du bâton, alors ? Parce que, au moment de mettre les pans de chemise dans le caleçon, il y aurait pu y avoir des tentations. Ah oui. C'est fabuleux, quand même, de penser qu'ils s'habillaient avec un bâton. Ben oui, moi, je le fais tous les jours. Ah oui. Ça fait tenir les pantalons très raides. Mais t'as un bâton dans chaque pantalon, c'est formidable. L'autre fois, il avait oublié le bâton et... RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des tentes et grosses têtes, de Philippe Bouvard. De M. Hogg, de Pont-à-Marc, dans le Nord. Quelle particularité anatomique empêche une personne en très bonne santé de devenir hôtesse de l'air ? Un bâton. Le fait d'être enceinte ? Non. Le fait d'être daltonienne ? Non. Non, ça a trait à la dentition. Est-ce que ça a trait à l'odeur ? À l'odeur ? Oui. Si une femme sent très fort de la bouche, elle est refusée. Vous désirez un whisky ? Est-ce que ça a trait à la taille de la personne ? Non. Non, aux mains ? Non. Non. À son sexe. À une conformation physiologique. Si c'est un travesti, elle n'est pas acceptée. Un travesti. Alors, effectivement, il y a une particularité physiologique qui est rédhibitoire dans... Elle est gauchère. C'est les myopes. Très myopes, aveugles. C'est rare, hein, les... Non, bah oui, bien sûr. Évidemment. Chauve. Si elle est atteinte du même au mal que les Hasbourg... Non. Si elle sent qu'elle ne coagule pas. Il a dit parfait de sang. Il a dit en parfaite santé. Lorsque son Rhesus, c'est... Mais non, elle est bien, ça va, ça fonctionne. Non, mais elle peut... On peut avoir un Rhesus rarissime. Si elle est malade en avion... Non. C'est... C'est mauvais, ça, une hôtesse. On se fait virer, hein. C'est elle mal de l'air. C'est curieux, le nombre de fois où vous sortez la bouche pour faire autre chose... La langue de la bouche pour faire autre chose que de parler, monsieur Junio. Mais parce que mon fils est un peu comme ça. Ah oui ? Il ne sera jamais hôtesse de l'air. Ah oui. C'est drôle, vous avez une propension... Et lui aussi, hein. Ah oui, j'ai le cœur fragile. Ah oui. Ah, c'est pas le cœur, c'est le stomach. C'est le foie, oui, oui, oui. Il a des renvois de texte de temps en temps. En principe, dans le règlement de l'aviation internationale, on risque une explosion en cas de brusque dépression, si on a une dent plombée, elle risque d'exploser. Donc on exige une dentition parfaite. Oui, là, c'est plus qu'une petite explosion localisée. Parce que ça fait très mal une dentition qui explose, carrément. C'est pas intestinal. C'est une jambe de bois. Non. Et les enceintes ? C'est une poche d'air. Ça peut se traduire par la constitution d'une poche d'air qui explose brusquement, oui. C'est dans la vie. Elle est en bonne santé. Ah, et puis alors, généralement, faites au moule. Si elle a une trop grosse poitrine. Alors, ça se situe au niveau de la poitrine. Eh bien, si, si elle a une trop grosse poitrine. Si elle a lait. Non. Si elle a des seins en matière plastique. Si elle a des seins en matière plastique ou des implants de silicone, il y a risque d'explosion. Excellente réponse de Jacques Marcon. C'est sympa. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Ici, en cas de dépression. Oui. Brusque dépression dans la vie. Plaf, les seins explotent. T'imagines un peu. Zitrone avec un bout dans l'œil. Difficile de rentrer chez soi en disant j'ai été blessé par une poigne de sein. Comment le justifier ? Vous n'avez jamais eu d'accident de nichon, monsieur Zitrone ? Ah, si. Si, mais il y a longtemps et ce n'était pas dans un avion. C'est à la suite de ça que vous portez des lunettes. Non, je porte des lunettes à la suite d'ennuis que j'ai eus pendant la guerre. Oui, les presbytes. Ben, vous voyez. Vous savez, la guerre illustre qu'a fait Léon. Mais non, mais pas une neuf. Mais non, mais non. Mais en close de Saint-Quentin, oui. 39, la France est mobilisée. Nos petits soldats vont en première ligne, sur l'île Maginot. Et Léon Zitrone se retrouve dans la maison close de Saint-Quentin. Surveillant la sous-maîtresse et les 15 pensionnaires. Et les Allemands ne l'ont pas vu. Enfin. Pendant que les autres étaient au front, il était ailleurs. Voilà. C'est vrai, ça ? Oui. Il y a du vrai. Quand les Allemands ont franchi la ligne, Léon était dans la maison close, disons de mots, de Saint-Quentin. Dans le pavillon japonais. Il faisait la mouche. C'est vrai, ça. Il était mec. Ce n'est pas totalement inexact, contrairement à ce qui se passe d'habitude. D'habitude, ils racontent des histoires. Mais là, il y a un fond de vérité. Non. Léon était allé rechercher, c'est son alibi, des officiers. Des sous-officiers. Et des sous-officiers qui ne s'étaient pas rhabillés suffisamment. Tu y penses, tiens. Moi, j'ai été faire mon enquête à Saint-Quentin. Ils s'en souviennent. C'est la vérité, Bouvard. Vous m'avez regardé avec des jurons. Vous avez la question que vous avez posée, déjà ? Je n'en ai pas posée, encore. Non. Je n'en ai pas posée, encore. Tu ne se prépares. Mais il était de quel côté, alors, en 39 ? Il ne faut pas mélanger les torchons avec les soviets. Tu sais que Zitrone, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une taupe. Il y a des bruits concourus comme quoi Zitrone est une taupe soviétique. Qu'ils auraient enterré là, mais ils n'auraient pas réussi à l'enterrer complètement. Et que le jour viendrait où... Espion, lève-toi. C'est faux, ça. Comme bruit. C'est une plaisante frère, Léon. Léo ! Il faut sourire un peu, là. De toute façon, c'est couvert par la prescription, maintenant. Bon, alors, on ne va pas en faire une montagne. Il y a des taupes qui ne sont jamais réveillées. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Roger Carel, Gérard Juniot, Léon Zitrone et Jacques Martin sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du jour. Et vous pouvez également les retrouver et les podcaster sur RTL.fr. Vous êtes nombreux à le faire. Pourquoi il m'a mis à côté de Zitrone ? Parce que j'ai le tympan qui flotte, là, maintenant. Il y a un micro, maintenant, hein ? Votre amie n'a pas d'oreille. Ah oui, vous avez faim, là. Ça fait 50 ans qu'il parle et il n'a pas compris qu'il y avait des micros. Mais il a l'habitude du plein air. Parce qu'il a commencé à... Il a commencé avec les barbes en ligne, au porte-voix. Ah oui, au porte-voix. Première émission de Zitrone, portée à 15 mètres. Ah oui. Sa femme faisait la quête et il a lancé des nouvelles. Ma femme, que faisait-elle, ma femme ? Faisait la quête. Oui, parce que ça, ça ne va pas de tête. Pas la tête. La quête pour acheter son parfum préféré. Moi, je le connais, son parfum. Que fais-tu, c'est son parfum ? Ah, bah, l'eau de Javel. On a vu la fin du reportage. Bon, qu'est-ce que vous avez dans l'oreille, vous, M. Gignot ? J'ai mis une boule-tièce, là, M. Gignot. Ah non, mais on peut arrêter l'attention du tentant. M. Gignot vous agresse. Mais M. Gignot... Oh, écoutez ! Oh, oh ! Il n'y a pas brûlé, là. Il n'y a pas brûlé, là, c'est une. Oh, 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 oh ! Il n'y a pas brûlé, là, c'est une. Calme, calme, oh, oh, oh ! Voyons, oh ! M. Gignot. M. Gignot. Mets-lui un biscuit, sinon il ne va pas brûler, M. Gignot. Donne-lui dans son avoine, tu seras tranquille, maintenant. Moi, je l'ai dit, je l'ai, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait le faire couper. Ah, c'est un entier, tu vois, moi. Mais je suis un entier, mais oui. Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez entier ? Non, non. On aurait eu un citron ongle de vous dire. Mais laissez-moi parler. Non, parce que... Mais alors, je peux parler ? Oui, non, monsieur, ça dépend de ce que vous voulez dire. Non, mais attention, pas trop fort ! Ça dépend. Ce n'est qu'un au revoir. Vous estimez que je parle trop fort ? Non. Non, non, mais je dis que... Trop, trop, pas trop fort. Trop seulement. Ah, ben, je vais me taire. Non, non, non. Je ne dis plus rien jusqu'à la prochaine fois. Pas du tout. Je ne dis plus rien, je vais écouter marte. Non, non. Regarde, regarde, regarde. C'est parce que maintenant, il y a des haut-parleurs qui renvoient le son que vous émettez dans le micro, n'est-ce pas ? Mais je n'aimais rien. J'ai les deux. Vous avez les deux ? Regardez, on entend aussi bien son micro. Je suis content pour vous que vous ayez les deux. Et ça me rassure. Parce que, par exemple, Castelli. Eh bien, Castelli, il ne peut pas faire une déclaration comme ça. Bon, monsieur Zitrone, vous êtes venu ici pour représenter la vieille courtoise française, l'imparfait du subjonctif, la culture avec un C majuscule, les enterrements célèbres. Bon, moyennant quoi, vous vous voterez dans le stupre. Je ne me vote pas dans le stupre. Il faut arrêter les stupéfiants. Monsieur, je m'arrête. Oui. Je ne parle plus. Arrêtez. Veuillez. D'où proceed, monsieur Bouvard ? Mesdames, messieurs, la nouvelle est tombée à 15h. Léon Zitrone a décidé de se taire. Dès que la télévision a connu la nouvelle, nos reporters se sont rendus sur place. Alors, Léon Zitrone, vous avez décidé de vous taire désormais. J'ai décidé et je rends le silence uniquement pour vous parler. C'est parti. Ça ne va pas être facile de l'enterrer, hein. Je réponds aux questions du reporter. Nous sommes là, dans la grande cathédrale où repose Léon Zitrone. Vous permettez, cher confrère ? Je suis quand même mieux placé que vous. Ah, mon petit Léon. Ah, mon petit Jacques. Enfin, il fait quelques milliards à prendre. Eh bien, on se revoit. Rékez-vous avec ce que vous avez en Suisse, hein. De Madame Fribeau, de Chemille. Ma grand-mère aimait faire chapelle tous les soirs. Qu'est-ce que ça signifiait ? Une manière de faire son lit. C'est mettre du vin, non ? Je vais mettre la table. Est-ce que cela a à voir quelque chose avec la religion ? Non. Est-ce que cela a à voir quelque chose avec la literie ? Non, on le laisse partir. Vas-y, Albert. Elle s'isole tous les soirs ? Elle se refuse au devoir conjugal. Non, elle fait ça devant tout le monde. Est-ce que c'est démaquillé au vêtement quelque chose ? C'est démaquillé. Ça tient au vêtement, oui. C'est enlevé son tablier ? C'est enlevé la robe. Elle se met une robe sur la tête pour faire chapelle. Faire chapelle, c'est mettre un... C'est mettre son... C'est se mettre en robe de chambre. C'est mettre quelque chose. Je remonte ma bande pour attaquer. C'est se mettre en chemise de nuit. Est-ce que c'est se dévêtir ou se vêtir ? Non, non, mon cher Léon. On vous a dit non. Madame, votre grand-mère, vous pensez bien que je n'ai pas de concupiscence. Par conséquent, je voudrais savoir tout simplement si faire chapelle s'attrait à la manière de se vêtir ou de se dévêtir ou de changer de vêtement. Mon cher Léon. Oui. Je voudrais vous donner quelque chose. Oui. C'est les clés du studio. Oui. Vous fermerez tout à l'heure. Ah, Léon, il est intarissable, Léon. Ah oui, ça. Se coiffer. Certaines fois, oui, je me sens très bien. Il n'y a que les grands-mères. Dénoer ses cheveux. C'est que les vieilles femmes qui faisaient chapelle. Oui, oui. Et c'est une expression du 19e siècle. Très populaire, d'origine rurale, mais encore très vivace dans les campagnes. Elle se mettait près du feu d'un cheminée. Oui. Et là, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle racontait les histoires. Non, elle tendait ses mains. Oui. Alors, elle relevait sa robe. Et elle se réchauffait. Elle se réchauffait. Le... Ce qu'il y avait dessous. Oui. Très bonne réponse de Gérard Juniot. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr qui est là en train d'un moment. Elle se réchauffait. Elle se réchauffait. C'est une belle réponse. Elle se réchauffait. Elle se réchauffait. Elle se réchauffait. – Sous-titrage FR 2021